Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter les nombreuses aides à la conduite qui équipent le nouveau SUV Peugeot 5008. L'ensemble de ces aides sont partagées avec le nouveau SUV Peugeot 3008. Une autre aide à la conduite qui équipe le nouveau SUV Peugeot 3008 est le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction STOP. Cette fonction est disponible sur l'ensemble des motorisations à boîte de vitesse automatique EAT6, à l'exception du PureTech 130 chevaux EAT6. A l'aide de la caméra vidéo implantée en haut du pare-brise ainsi que d'un radar implanté dans le pare-choc avec une portée maximale de 150 mètres, cette fonction assure deux prestations. Tout d'abord, le maintien de la vitesse automatiquement à la valeur de consigne choisie par le conducteur, mais aussi le maintien de la distance avec le véhicule qui vous précède. Le système détecte un véhicule vous précédent roulant dans la même voie de circulation que le vôtre, et par une action sur le frein moteur, mais également sur le système de freinage du véhicule, les feux de frein s'allument alors, il permet de maintenir une distance constante avec ce véhicule vous précédent. Si le véhicule vous précédent ralentit ou roule plus lentement que vous, le système va alors ralentir votre véhicule et peut aller jusqu'à l'arrêt complet de votre voiture. Si le véhicule qui vous précède réaccélère ou change de fil, alors le système va réaccélérer progressivement jusqu'à la vitesse de consigne du régulateur. Enfin, si vous souhaitez doubler un véhicule plus lent que vous précédent, en mettant votre indicateur de direction, le système vous autorisera à vous rapprocher temporairement de ce véhicule, de manière à vous aider dans votre manœuvre, sans jamais dépasser la vitesse de consigne. La fonction s'active à partir de 30 km heure et est disponible jusqu'à 180 km heure. Après un freinage entraînant l'arrêt complet de votre véhicule, le système maintient votre véhicule immobilisé et le régulateur se met alors en pause. Si vous voulez redémarrer, il vous suffit d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, puis de réactiver le régulateur de vitesse au-delà de 30 km heure en appuyant sur une des touches de la commande de votre régulateur de vitesse. Lorsque votre véhicule a été immobilisé par le système et sans action de votre part pendant quelques minutes, le frein de stationnement électrique sera alors activé. Vous pouvez ajuster la consigne de distance avec le véhicule qui vous précède selon trois niveaux prédéfinis. Il vous suffit alors d'appuyer sur la touche GAP de la commande du régulateur de vitesse pour cycler selon trois niveaux, loin, normal ou proche. La valeur sélectionnée sera alors mémorisée à la coupure du contact. Le régulateur de vitesse adaptatif détecte les véhicules en mouvement vous précédant. Son utilisation n'est pas recommandée en conditions urbaines.